... Voyage dans l'univers de l'art urbain avec le festival Walk Trip, sixième du nom, qui s'est déroulé à Clermont-Ferrand à l'initiative de Recycle Art. Créée en 2015, l'association clermontoise s'attache à sensibiliser au réemploi à travers l'art. Notre association a pour objectif de faire venir des artistes tout au long de l'année pour leur mettre entre les mains des objets issus du réemploi ou qu'ils devaient aller à la poubelle et leur redonner vie par l'utilisation des arts, et tout particulièrement du street art. L'idée est déjà de montrer qu'on peut détourner des objets et qu'on peut revaloriser des objets par l'utilisation des arts, prouver qu'aussi tout le monde est capable et que n'importe qui peut venir avec son petit objet de la vie quotidienne et avec des techniques qu'on présente à l'aide de bombes aérosols, de peintures acryliques, redonner vie à des objets qui leur pouvaient leur paraître un petit peu vieillots ou qu'ils allaient peut-être jeter parce qu'ils se disent « Ouais, il est moche, etc. » Ben là, redonner vie à ces objets-là par le biais des arts. Le festival Walk Trip est donc une véritable immersion dans l'univers de l'art urbain. Au programme, atelier de customisation, exposition des créations dans les commerces de la ville, puis au centre Camille Claudel, du Graf, et pour être au cœur du sujet, des visites déambulatoires dans les rues du centre ancien afin de poser le regard au bon endroit pour découvrir les créations des street-artistes. Ou comment montrer que l'art urbain a su se faire une place dans le monde de l'art. Le street-art aujourd'hui est en pleine explosion. On a énormément de chance parce que la France est quand même une capitale du street-art assez importante au niveau international. Mais en plus de ça, on a de plus en plus de popularités, de fresques qui ont lieu, notamment à Clermont-Ferrand. On voit de plus en plus de fresques arriver un peu sur le paysage de la ville. Et l'idée, ça a été d'utiliser, entre guillemets, cette discipline qui devient très populaire pour parler d'une thématique qui est encore un petit peu difficile et des fois un peu inaccessible en termes de communication, qui est le réemploi et la revalorisation des objets sur la consommation responsable.